... Frédéric Diéphantal, acteur phare de la saga Taxi, le deuxième volet sera diffusé ce mardi soir sur TF1, est le papa de Gabriel, né de sa précédente union avec l'actrice Gwendoline Amon. En avril dernier, cette dernière avait fait part à nos confrères de télé-poche de son inquiétude pour son fils pour une raison bien précise. En partie connue pour avoir interprété le fameux rôle d'Emilien Koutanker-Balek dans les films Taxi, le deuxième volet sera diffusé ce mardi soir sur TF1 à 21h10, Frédéric Diéphantal est un acteur confirmé. Mais il est également papa. En effet, de sa précédente union avec l'actrice Gwendoline Amon est née en septembre 2004 son fils Gabriel, aujourd'hui âgé de 18 ans. Un enfant pour lequel sa maman a beaucoup d'inquiétudes. En avril dernier, la comédienne accordait au magazine Télé-Poche une interview dans le cadre de la diffusion sur France 2 du film Maman ne me laisse pas m'endormir. Un long métrage dans lequel elle incarne une mère qui cherche à tirer son fils des griffes de l'addiction aux médicaments. Il s'agit d'une adaptation d'une histoire vraie, celle de Juliette Goudre, qui a rédigé un livre dans lequel elle raconte la mort à 18 ans seulement de son fils Joseph, causé par une overdose liée à sa dépendance aux anxiolytiques. Un drame qui a donc généré en Gwendoline Amon des craintes pour son enfant. Sans oublier qu'elle est amie avec l'auteur de ce livre, ce qui la rend davantage consciente du danger, ça a évidemment créé chez moi beaucoup d'angoisse par rapport à mon fils. Juliette est d'ailleurs venue plusieurs fois à la maison et a expliqué à Gabriel que c'était normal que j'aie peur pour lui. Parce que le problème de ce genre d'événement, si est-il que ça n'a aucun effet tant qu'on le vit de loin. L'actrice révélait également dans cet entretien avoir noué des liens très forts avec Nemo Schiffman, l'acteur qui incarne Joseph, Nemo et comme mon deuxième fils. C.S.T. un être d'une subtilité et d'une sensibilité exacerbée, d'une intelligence folle. Il a noué un lien très fort avec Max, le vrai frère de Joseph, et avec moi. Il m'appelle Mamsou et nous considère, Juliette et moi, comme ses deux autres mamans. De bouleversantes confidences de la part de Gwendoline Amon. Sous-titrage Société Radio-Canada C.S.T.